Salut tout le monde, je m'appelle SteadArs. Yeah! Et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel parce que j'ai découvert une méthode pour pouvoir enregistrer vos vidéos et votre facecam avec un appareil photo professionnel DSLR sans avoir à subir la limite qui en général se tient entre 20 et 30 minutes. Ce qui peut être très gênant quand vous faites des gameplays qui sont plutôt longs. Donc avec cette technique on va pouvoir passer de la qualité d'une webcam comme Logitech C920 à une caméra DSLR qui a bien évidemment un jeu de lentilles formidable tout dépendant les lentilles que vous désirez utiliser donc vous pouvez avoir des fonds plus ou moins flous et évidemment un jeu de couleurs beaucoup mieux capté grâce à son capteur. Alors on a une précision beaucoup plus au rendez-vous et une qualité absolument formidable. Donc je vous montre comment on fait. On est de retour sur la webcam. Je voulais vous montrer l'appareil en question. C'est un Nikon D7100 mais je vais vous donner plus de détails plus tard dans la vidéo après vous avoir donné l'astuce. Première des choses qu'il faut savoir c'est qu'un appareil comme ça, c'est un appareil photo à la base. Et en fait les concepteurs, les fabricants ont une limitation qu'ils sont obligés de mettre à l'intérieur pour l'enregistrement vidéo qui peut tourner autour de 15 minutes à 30 minutes. Avant c'était parce que les appareils chauffaient. Donc c'est pas un caméscope. Alors il y avait un petit problème c'est que le capteur devenait brûlant. Sur certains appareils, c'est encore le cas, il faut faire attention. Alors, mais avec la technique qu'on utilise aujourd'hui, ça ne fait pas chauffer le capteur parce que c'est pas l'appareil qui enregistre, c'est l'ordinateur. C'est ça qui est absolument merveilleux. Donc en fait, ce qui arrive c'est que chez les concepteurs, quand on dépasse 30 minutes d'enregistrement, ils tombent catégorisés dans les caméscopes alors que c'est un appareil photo. Donc ils veulent pas que ce soit catégorisé comme un caméscope. Hein, voilà. Mais on peut avec celui-ci bénéficier de la qualité vidéo qu'on peut retrouver au cinéma. Donc ça a littéralement changé le monde du cinéma pour les gens qui n'ont pas un budget de fou pour s'acheter des caméras de cinéma qui peuvent coûter allant jusqu'à 100 000$ si on tombe dans le raid. Donc c'est vraiment une très belle solution. Mais malheureusement, il faut vivre avec les caprices de ces derniers. Ça faisait vraiment longtemps que je recherchais sur le web une méthode pour pouvoir enregistrer mes gameplays avec un appareil comme celui-ci. Mais je vous dirais qu'il en existe à peu près pas. La plupart essaient de par exemple aller vers d'autres modèles donc on doit magasiner vraiment longtemps pour essayer de trouver un moyen. Sinon, c'est la méthode simple. On utilise un appareil comme ça, peut-être plus compact ou qui n'ont pas justement le règlement ou qui payent la taxe de ne pas avoir de limitation de vidéo et avoir un écran par exemple rabattable qui permet de se voir et de bien se cadrer. Mais moi, je ne voulais pas tout ça. Je ne voulais pas me faire chier à faire un record, m'assurer que la batterie soit correcte, qu'elle ne soit pas vide, que ça l'arrête en plein milieu d'un enregistrement et tout ce genre de trucs. Je voulais que ça soit la caméra qui envoie son signal dans l'ordinateur. Donc il existait aussi d'autres moyens, ceux que la plupart connaissent avec des logiciels qui sont un peu plus louches et qui vont utiliser le port USB de votre appareil. Et à ce moment-là, en fait, il est possible d'envoyer par exemple du contenu à l'ordinateur avec le câble USB. Généralement, c'est les photographes qui vont utiliser cette méthode. Donc par exemple, l'appareil va être branché à un ordinateur sur un trépied et le photographe va pouvoir voir sur son moniteur exactement ce que l'appareil voit. Et à ce moment-là, il peut faire ses réglages et il peut même cliquer ou utiliser des boutons pour que l'appareil puisse prendre des photos, ce qui est très utile. Par contre, pour enregistrer de la vidéo, ce n'est pas top parce que le câble USB n'est pas capable d'envoyer le débit nécessaire en vidéo à l'ordinateur parce que ce n'est pas son travail, ce n'est pas son but dans un appareil photo comme celui-ci. Tandis que le HDMI, eh bien lui, c'est son travail de pouvoir faire ça. Mais il faut s'assurer que justement, exactement comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut que le HDMI soit en mesure de pouvoir sortir une bonne qualité vidéo. Comme par exemple dans les menus de mon appareil, j'ai une section qui s'appelle HDMI et je pouvais à ce moment-là choisir la qualité de sortie du port. Donc ça peut aller de 720 à 60 images secondes, aller jusqu'à du 1080p 30 images secondes. Alors on peut avoir 100% de ce que l'appareil peut voir sans nécessairement le faire forcer, faire chauffer le capteur, faire chauffer l'appareil et changer de batterie à toutes les 45 minutes. Pour réaliser l'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous avez besoin d'un appareil comme ça, peu importe la marque, mais ils doivent être dotés d'un port HDMI. Il y a une autre chose ici qui est très importante parce que ce type d'appareil, quand on veut par exemple filmer, premièrement on le met à ON et on doit activer le live view comme ceci pour qu'on puisse voir au travers de la dentille. Généralement, le port HDMI va envoyer l'image que la caméra voit, il va l'envoyer dans le périphérique, une télévision, un moniteur, peu importe, dans lequel on veut voir cette image être transférée. Mais, normalement le live view va s'éteindre après un certain temps. Mais, c'est pas tous les appareils, il faut faire attention, il faut qu'avant que vous magasiniez votre prochain appareil, ou par exemple si vous en avez déjà un à la maison, il faut vérifier que dans les menus, par exemple chez Nikon, ça va être dans la catégorie C, tempo, mémo, exposition et ensuite C4, extinction du moniteur. Si je vais dans les options, et bien je peux carrément aller voir viser écran, exactement ce qu'on utilise, je peux mettre infini. Par défaut, il est réglé à 10 minutes, donc après 10 minutes, l'écran va s'éteindre. Donc, techniquement, votre enregistrement va s'arrêter après 10 minutes. Si, malheureusement, votre fabricant ne vous permet pas de faire en sorte que l'écran peut rester allumé indéfiniment, ça ne va pas fonctionner. À moins que, quand il y a quelque chose de branché dans le HDMI, l'écran ne s'éteigne jamais. Vous allez devoir faire vos tests. Alors, une fois que c'est fait, que vous confirmez que tout ça c'est possible, vous avez besoin d'un Game Capture. Donc, dans ce cas-ci, c'est un Elgato HD60. Généralement, les gens utilisent ce type d'appareil pour enregistrer, par exemple, des PS4, des consoles, Xbox. Moi, par exemple, je l'utilise pour enregistrer mon iPhone. J'ai un adapteur, ici, qui va se brancher dans la prise HDMI de mon Elgato et qui va transformer ça en câble de iPhone. Et à ce moment-là, je peux enregistrer mes gameplays. C'est vraiment génial. Mais sinon, vous prenez ça ici et l'autre bout HDMI, vous le branchez dans votre console de jeux vidéo et ça vous permet de jouer. Par contre, dans le cas d'un appareil comme ça, externe, le modèle que j'ai ici, le HD60, n'est pas en direct. Donc, ce qui arrive, c'est que si, par exemple, vous branchez votre PS4 ou console dedans, ce que vous allez voir sur l'écran de votre ordinateur va être en retard de quelques secondes. Ce qui est vraiment gênant si vous désirez jouer. Il existe un modèle maintenant, le HD60S, qui permet de voir en direct ce qui se passe. Là, à ce moment-là, ça règle les problèmes. Et vous avez aussi la version Pro qui peut être directement branchée dans un port PCI de votre ordinateur. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de latence du tout. Alors, dans ce cas-ci, c'est quand même assez intéressant justement pour faire des enregistrements comme ma caméra, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et pour des gameplays PS4 ou quoi que ce soit, je vous invite à acheter le HD60S ou la version Pro pour que vous soyez en mesure de jouer directement sur votre ordinateur. Et que vous ne soyez pas obligé de passer par un moniteur parce que vous êtes incapable de jouer avec une latence de plusieurs secondes. C'est bien évident. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le HD60, le Elgato ou n'importe quel Game Capture que vous pouvez avoir. Et vous allez carrément brancher le HDMI dans votre appareil, comme ça, ici. Et ensuite, vous l'allumez, vous activez le Live View, dans mon cas moi, ou la façon que votre appareil fonctionne pour envoyer du HDMI. Et ensuite, vous ouvrez le logiciel du Game Capture. Dans ce cas-ci, c'est le Elgato Game Capture HD. Et ce que votre appareil va voir va être envoyé dans le Elgato, donc dans votre ordinateur. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Record. Et ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est que j'avais peur que ça mange la batterie. Parce que dans le cas de celui-ci, quand j'enregistre, honnêtement, après un enregistrement de 20 minutes, j'ai à peu près bouffé la moitié de ma batterie. Donc, en plus de devoir gérer avec du 20 minutes, batte la batterie qui se fait manger constamment. Alors, dans ce cas-ci, j'ai fait un enregistrement de plus de 30 minutes tout à l'heure et j'ai perdu seulement une coche de batterie. Donc, ça ne dérange pas du tout à l'écran d'être constamment allumé. Et le capteur ne chauffe pas, votre appareil ne travaille pas et vous n'avez plus aucune limite d'enregistrement vidéo. Ce qui est vraiment absolument génial. Je me suis aussi acheté un accessoire que Nikon fait parce que mon appareil n'a pas de prise de courant. Donc, on ne peut pas brancher, par exemple, un adapteur dedans qui permet de le brancher mural pour l'utiliser sans batterie. Dans ce cas-ci, ce qu'on doit faire, c'est qu'en dessous, ici, on a la batterie. Il existe un adapteur chez Nikon qui simule une batterie. Donc, c'est une fausse batterie qu'on rentre dans le compartiment batterie. Mais il y a un câble qui sort de celle-ci avec un convertisseur de courant. Et on peut le brancher dans une prise murale. Et à ce moment-là, on a infini de batterie. Et c'est exactement ce que je me suis commandé pour pouvoir ne plus me soucier littéralement de la batterie. Ce qui est vraiment absolument génial. Donc, à ce moment-là, on se retrouve sans limite. Alors, voilà, c'est ce qui complète le tutoriel. Je vais vous parler rapidement de mon appareil photo, comme je vous ai promis. Donc, c'est un Nikon D7100 avec une lentille Sigma 10-20mm. C'est une grand angle. Je suis vraiment satisfait de cette lentille. Donc, le boîtier vaut à peu près 1000$ canadiens sans lentilles. Sinon, vous avez différents modèles de lentilles avec une espèce de kit de départ qui vient déjà ensemble. Ça peut aller de 1200 à 1400$ canadiens. Alors, évidemment, faites bien le choix de votre lentille selon vos besoins. C'est vraiment très important. Si vous pouvez aller chez un marchand aller tester les différentes lentilles, vous allez pouvoir voir si ça vous convient bien entendu. Moi, j'ai choisi celle-ci. Ça ne vient pas avec l'appareil. C'est une Sigma 10-20mm avec une ouverture 3.5 sur toutes les focales. Ce qui est vraiment génial. Et il y a son propre moteur interne. Donc, au niveau des focus, c'est beaucoup plus rapide. C'est silencieux. Et voilà, je n'ai rien à dire. Je suis très satisfait. La lentille vaut à peu près 700$ canadiens à elle seule. Mais au début, ça m'a fait grincer un peu des dents. Mais à force de travailler avec celle-ci, c'est un pur bonheur. Voilà. Mais à 3.5, on a des beaux flous. Honnêtement, elle est plutôt impressionnante comme vous avez pu le voir dans l'intro quand je l'ai utilisé comme caméra. Mais si vous allez avec une lentille brillante, une lentille qui va être plus petite, avec une ouverture par exemple 1.8, c'est juste absolument incroyable. Vous allez avoir des flous de fou arrière. C'est juste absolument déglingué. Donc, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment faire bien attention avec le choix de vos lentilles. J'ai toujours été quelqu'un qui achetait du Nikon. Le seul défaut de cet appareil photo, c'est que vous ne pouvez pas flipper l'écran arrière. Donc, si vous voulez faire de la vidéo et pouvoir mieux voir ce qu'il voit, vous êtes foutus. Je sens que c'est... C'est son défaut, je vous dirais. Honnêtement. Mais sinon, il se débrouille très très bien. Il y a une prise micro, la prise HD. On a tout le nécessaire pour faire de la photo ou de la vidéo. Je l'ai justement choisi pour ça. Ça m'a pris du temps de magasiner. Mais au niveau performance, qualité-prix, photographie, vidéo, c'est balancé. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Il y en a que leur spécialité, c'est beaucoup plus la photo. Donc, ils vont filmer. Mais ils ne vont pas vous donner les outils ou les options nécessaires pour pouvoir bien paramétrer vos vidéos. Tandis que d'autres, ça va être le contraire au niveau de la photographie. Ouais, ça fait quand même le travail. Mais au niveau de la vidéo, ils vont vous donner un paquet d'outils qui peuvent être très intéressants. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que généralement, on utilise ces appareils-là comme caméscope. Parce qu'on peut justement changer de lentilles et avoir cet espèce d'aspect pro. Mais ça ne va jamais dépasser un caméscope. Un caméscope qui est fabriqué pour filmer va vous donner un bien meilleur rendement, mais avec un prix beaucoup supérieur. Donc, c'est vraiment si on a moins de budget et qu'on veut quand même avoir une superbe qualité, on y va avec ça. Sinon, si on veut vraiment bénéficier de paramètres absolument cinglés pour la vidéo, il vaut mieux aller dans le caméscope qui est conçu, justement, uniquement pour la vidéo. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, elle est beaucoup plus longue que ce que je croyais, mais j'avais envie de vous donner beaucoup de détails pour vraiment faire un tutoriel complet, vraiment détaillé, pour vous aider à comprendre tout ce monde qui peut être rapidement mélangeant un véritable puzzle. On pourrait en parler encore pendant des heures. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si cette astuce vous a été utile ou va vous être utile, par exemple pour vos futurs achats, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et donc, vous pouvez évidemment partager cette vidéo avec des gens à qui vous croyez que ça pourrait être utile, donc ça me permet de me faire connaître, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, allez voir dans la description, il y a un paquet d'informations. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller visiter aussi mon site web, le Steelers.com. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501